bonjour à tous et toutes et bienvenue dans cette vidéo de trading qui va relater ma journée du 1er septembre on va analyser les traits d'ailleurs c'est une bonne journée puisque j'ai gagné à peu près 46 pour un peu plus de 46 points sur le sur le dax 30 ça fait environ 1200 euros net alors pourquoi je dis environ 46 points parce que j'ai traité aussi un petit peu le cac 40 un tout petit peu le futur dow jones ainsi que le futur nasdaq je me suis un petit peu amusé aussi c'est quelques traits d'un pas grand chose mais bon si on additionne tout que l'on convertit en les points dans dollars en euros ça fait ça fait à peu près 46 points d'axe dans les 1200 euros donc voilà les traits de la de la journée donc vous voyez je découvre en fait un peu avec vous parce qu'on est en train de traiter on est un peu le nez dans dans le guidon je regarde le nombre de traits que j'ai fait donc j'ai fait 25 trade aujourd'hui donc c'est une petite journée de deux reprises après après les vacances en moyenne tournant plutôt aux alentours de 40 50 est donc demi journée de trading si j'ose si j'ose dire et elle s'est plutôt bien passé puisque je n'ai que des traits de verre alors vous avez deux de trade nd non indiquée c'est alors là c'est un trade sur le i am le dow jones futur acheté en 51 revendu à 54 donc là c'est 15 dollars de gagner il a acheté 95 revendu 96 et 5 dollars de gagner c'est pas indiqué c'est actuellement j'ai une position de ce qu'on trading sur le sur le dow jones 30 donc il se mélange un petit peu les pédales mais là vous avez toutes les positions donc de scalping et de des trading sur sur la journée puisque j'ai fait un bout d un bout des trading de 19 points sur le sur le taxe 30 alors le trade a duré une dizaine de minutes dix minutes et 30 42 secondes précisément pour moi tenir en position dix minutes c'est du dit trading la moyenne de mes positions se tournent plutôt aux alentours de de quelques secondes donc éventuellement une ou deux minutes pour pour du scalping mais dix minutes c'est un des trading et bon objectif on est trading a été rapidement rapidement atteint à donc vous voyez on est toujours sur un trading régulier alors 95% de mes trades ont été à l'achat parce que dès le matin j'ai considéré que l'on allait monter parce qu'on avait beaucoup beaucoup d'indications alors on va regarder un petit peu les indications en fait elles sont venues des états unis donc là on va regarder le dow jones alors qu'elle indication en fait j'avais au premier premier septembre que ça pouvait fortement remonter c'est cette journée là donc c'est la journée du 31 août quand vous voyez sur les indices américains on arrive sur le pivot hebdomadaire que l'on lâche on essaie de se maintenir mais à partir de l'ouverture de la bourse américaine on lâche énormément ce pivot et on va rebondir sur la main middle s 1 hebdomadaire qui est sur une semaine le point bas de deux de la semaine et à partir de deux de 18 heures on rebondit et on arrive sur les 18400 points donc on fait 18 350 18400 points et au réveil dans la nuit à les indices futurs américains continue de côté dans la nuit avec les avec les marchés asiatiques on retrouve le dow jones donc non plus la clôture à 18400 mais à 18 1450 points et c'est pareil pour le nasdaq qui nous fait exactement le même schéma rebond stabilisation sur sur un niveau qui était les 4 au dessus des 4 475 et on le retrouve à l'ouverture à le lendemain matin vers 8 heures 9 heures quasiment sur le niveau des 4008 et le snb 500 à nous fait exactement le même le même scénario 1 il rebondit sur la zone des 2160 qui correspond plus bas hebdomadaire il se stabilise à 22 heures vers les vers les 2169 et on le retrouve encore encore plus haut au dessus du point pivot hebdomadaire donc là c'était vraiment une information intéressante donc tout cela a donc à ce niveau là tout cela pour vous dire que j'ai été plutôt acheteur d'aider l'ouverture des marchés notamment sur les cac 40 c'est mes premiers traits de sur le cac 40 sur ce cac 40 on la grosse bataille des quatre mille quatre cent cinquante donc j'ai plutôt sur sur le cac 40 acheter des l'ouverture dès qu'on passait en dessous de quatre mille quatre cent cinquante pour pour revendre et voyez j'ai acheté pile à 9 heures donc en seconde j'ai eu mes trois points et demi et puis ça continue de pousser vers le nord j'ai fait une petite incursion d'une d'une quinzaine d'un point de mine et gagner 15 points sur le futur qui est 40 et ensuite j'ai switché sur le dax 30 qui était beaucoup plus prometteur donc on revient sur l'accent donc là c'est le premier c'est le premier gros trade de la journée 9h04 41 secondes 9h04 53 secondes en 12 minutes j'ai pris 10 points soit 250 euros là on a on a on était vraiment sûr sur l'accélération extrêmement extrêmement intéressante qu'on va pouvoir le revoir 9 9h03 59 hop un magie d'éthique voilà donc 9h03 59 on est on est sur cette zone sur cette zone là à 10 mille 626 et demi voyez on commence à rebondir bien sûr sur sur les 10 mille 620 et dès que je vois qu'il ya une accélération ici on a un break out à ce niveau là sur sur la pointe ici je rentre je rentre sur le sur sur le marché et hop ça s'envole je revends rapidement si le voyons on s'est monté à 33 et on est redescendu on est on est redescendu à 29 et là j'ai clôturé pour non j'ai pas qu'autre j'ai conservé ma position avec à ishimoku et j'ai revendu à 36 et demi donc là on est passé au dessus de 35 on a un petit peu hésité on a été touché le middle r1 journalière bon généralement quand on touche ça peut être un signe de baisse et dès qu'on a touché j'ai revendu pile sur l'ami de l'air un journalier et j'ai encaissé et j'ai encaissé les 10 points on est repassé un petit peu au dessus on a fait six points de plus et ensuite on est effectivement bien 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 redescendu là j'aurais pu retenter un deuxième passage mais j'aime pas trop j'aime pas trop ce qu'on a on est descendu vraiment extrêmement rapidement en 40 secondes on a on a eu qu'une c'est une succession de bougies rouges donc rentrer là dessus ça me paraissait un petit peu difficile j'avais repéré en niveau si on redescendait 10609 pour rentrer à l'achat vous voyez un trading dynamique alors après des petits scalp d'un point point et demi 0 0,5 un joli petit scalp de de 4.5 pour moi donc c'est déjà énorme en 15 secondes ainsi de suite beaucoup beaucoup de petites raides et puis le gros trade de la journée donc là c'était monde et trading là par contre c'est une vente si je sentais qu'il y avait une inversion un petit peu on va dire de polarité vente à 10 1648 et rachat 10 1629 il a duré un peu plus de dix minutes donc on va aller voir ce trade à 13h58 48 donc 13h58 48 1 hop j'étais voilà donc là on voit que vraiment on est on rebondit bien sûr l'ami de l'air un journalière et qu'on n'arrive plus à atteindre les 10 10 10 1650 donc là je prends un risque je me mets donc à vendre à 10 1648 alors bon je dois dire que je suis quand même assez fier de ce trade puisque je les fais à 14h08 et six secondes alors on va on va le voir non j'ai pas fait à 14h08 et six secondes pardon je regarde voilà et donc sur 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 40 comment dire sur 48 1 et les 50 sont là j'ai vendu sur le plus haut de la journée pour revendre à 29 donc en fait jusque on a cassé les 30 on a commencé un petit peu à rebondir à hésiter là j'ai pas hésité j'ai encaissé d'autant plus que c'était un ordre automatique alors j'étais devant l'écran j'aurais pu j'aurais pu intervenir mais pour moi un ordre automatique c'est que j'ai mis à l'avance mon mon texte profit c'est à dire que généralement sur un sur un sur un des trading alors un scalping des traînes très court je tente 10 points c'est exactement ce qui sait ce qui s'est passé là 26 5 ans 36 50 pile et quand je sens qu'il ya quand même un potentiel je prends 19 points alors pourquoi pas 20 points parce que je statistiquement 19 points ça marche un petit peu mieux de 2% plus pour moi donc je suis un petit peu on va dire statisticiens sur maître aide je préfère avoir 2% de réussite supplémentaire et gagner en moyenne un point en moins sur mes petites des trading alors c'est du des trading court 19 points vous voyez bien sur un indice qui vaut plus de 10000 points je cherche d'une variation de 0,18% 0,17% c'est à peu près à peu près l'ordre d'idées je garde je garde pas plus longtemps pourquoi parce que 500 euros grosso modo c'est c'est une belle journée de c'est une belle journée de trading donc si je pouvais faire un seul des trading par jour et encaisser 500 euros avec certitude ça m'irait ça m'irait bien pour en termes de rapport qualité prix rendement et fatigue voilà donc rien d'autre j'ai pas le temps de revenir sur les sur les plus de 20 trade que j'ai fait quand je vais en passer 40 50 ce sera la même chose j'aurai vraiment pas le temps j'ai mais je me concentrerai sur quelques petites raides et puis chose que j'ai pas fait depuis un certain temps j'ai passé quelques petites raides post market c'est à dire après 17h30 sur le dax là donc là vous vous les voyez donc des du petit scalping alors rapide 7 secondes 8 sur l'un petit peu plus lent une mille dix huit pour gagner un demi point donc là j'ai arrêté parce que j'étais vraiment plus dans le timing mais bon ça me fait plaisir de me remettre à scalper après 17h30 sur futur alors ça il ya quasiment pas de volume mais on utilise les robots algorithmique qui eux cote finalement en permanence et on peut profiter comme ça de leur cotation même si on doit être une centaine de pelés maximum peut-être au monde a traité le dax vu les volumes après 17h30 18h 19h mais les robots sont là et on a un spread de 1 quasiment en permanence donc ça vaut le coup de l'utiliser donc voilà pour pour la petite vidéo en attendant les prochaines vidéos de la semaine prochaine qui vont être beaucoup plus intéressante ce que je pense à un nouveau concept sur ce je souhaite une belle journée de trading pour aujourd'hui